Aujourd'hui, on sait qu'il y a trois grandes marques françaises, Peugeot, Citroën, Renault. À une époque, il y en a eu une quatrième, qui s'appelait Simca. Simca est née parce que Fiat existait. Il n'y a qu'un seul M. Simca, qui est M. Pigosi, et après M. Pigosi, il n'y aura plus jamais de M. Simca. Si je devais faire un reportage ou un article, un portrait plus exactement d'Henri Théodore Pigosi, je crois que je dirais que c'était un homme d'abord visionnaire. Il était complètement self-made man, oui, il était autodidacte. Le ventail de nos modèles est constitué par une gamme complète qui va des petites Fiat aux imposantes Chryslers. C'est, je pense, la gamme la plus étendue qui soit au monde. Et du jour au lendemain, on se rend compte que cette petite marque qui était arrivée sur la pointe des pieds juste avant la Deuxième Guerre mondiale, qui était italienne, est devenue une marque multinationale et première marque privée française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Généralement, les voitures portent fièrement le véritable nom du père fondateur. Simca fait exception à cette coutume. Monsieur Simca s'appelle en vérité Henri Théodore Pigosi et il est italien. L'histoire de Monsieur Simca et de sa marque à l'hirondelle, c'est une épopée industrielle accomplie en seulement deux décennies. Simca, c'est aussi l'ascension sociale en France d'un Italien venu du Piémont qui fera d'une filiale de Fiat une marque à part entière. En 1926, Fiat, voulant réorganiser son réseau de vente français, crée la Safaf, Société Anonyme Française des Automobiles Fiat. Et à la tête de la Safaf, ils ont mis un jeune italien qui était très, très prometteur et qui plaisait beaucoup à Monsieur Agnelli, qui était Enrico Pigosi, qui arrivait en France à franciser son prénom à Henri Pigosi. Il admirait beaucoup Henry Ford. Il faut voir ce que c'était. L'Amérique à l'époque, les usines Ford, Detroit, c'était une chose extraordinaire. C'était l'Eldorado des industriels d'automobiles. Et donc, c'est vrai qu'il a pensé que ça lui porte très chance et qu'il a ajouté le nom de Henri à Théodore. Monsieur Simca, c'est Henri Théodore Pigosi. Enrico Pigosi. Qui est né à Turin, qui a perdu son père très jeune, qui était le fils cadet d'une famille où il y avait trois sœurs, trois sœurs aînés et lui, c'est un garçon qui s'est formé tout seul, dans une famille quand même de personnes qui avaient de l'éducation. Alors Henri Théodore Pigosi, c'est un personnage qui est haut en couleur, qui est une espèce d'Anielli qui se serait dédoublé pour la France. Mon père était journaliste automobile et il me racontait, il me parlait de ce personnage comme étant très haut en couleur, en roulant des airs, parce qu'il a quand même un accent italien. C'est-à-dire qu'il s'est très vite intégré, mon père faisait une chose, il a appris le français très vite, il avait un très léger accent quand il parlait français, il avait une telle volonté, ça c'est une chose incroyable, qu'il avait installé chez lui et dans sa salle de bain, et même il y en avait un dans sa voiture, des cassettes, c'était le début des cassettes, des cassettes venait d'Amérique, il répétait, il écoutait des textes français, après ça il a fait la même chose avec l'anglais, il avait un professeur d'anglais qui venait, c'est plus dur l'anglais pour un italien que le français, et c'était genre la méthode à 6 000, il avait lu le livre, je vois encore le livre marron sur sa table de nuit, le livre à 6 000, et il répétait, il répétait. Une crise économique historique apparaît aux Etats-Unis, le 24 octobre 1929, tristement célèbre jeudi noir, a des conséquences catastrophiques, notamment pour les produits importés. Il faut se remettre dans le contexte politique de l'époque, des années 30, de la fin des années 30, où il y a une politique de protectionnisme de la France, mais aussi de l'Italie, ce qui fait que les frontières entre ces deux pays sont devenues de plus en plus imperméables, et il est arrivé un moment où il n'était plus possible pour Fiat d'importer des voitures en France. Monsieur Henri Pigotzi a réussi à persuader les dirigeants de Fiat de fonder une nouvelle société pour construire des voitures en France et n'ont plus les importer seulement. Pourquoi la famille Agnelli a fait confiance à mon père ? Je pense que c'est quelqu'un qui en imposait, qui avait un charisme, qui avait un physique. Certes, il n'avait pas de diplôme, mais à l'époque, c'était beaucoup moins important parce qu'il y avait beaucoup moins de diplômés. Quand Fiat a décidé de l'envoyer en France pour créer une société automobile, Fiat France, il était encore fort jeune et il a eu la faculté de comprendre très très vite les codes de la société bourgeoise, industrielle, française. Ce qui lui a permis d'avancer assez vite, de prendre les relations qu'il fallait pour faire évoluer son affaire. Et cette intelligence lui a permis d'arriver où il était et où il est arrivé. Il s'agissait de faire une nouvelle société qui s'appelait Simca, qui a été appelée Simca, Société industrielle de mécanique et de carrosserie automobile. Si M. Pigosi n'avait pas été là, il est fort probable que Fiat n'aurait pas pris le pari de fonder Simca. Il est d'autant plus intéressant et surprenant de voir la création d'une société comme Simca en 1934, puisque c'était l'époque de la Grande Dépression où beaucoup de constructeurs étaient obligés de fermer leurs portes. En fait, cette fondation de Simca a été faite par les hommes d'affaires pour acheter une usine. Et ils avaient en tête l'usine des automobiles de nez, qui était une usine très moderne et qui était également en cessation de paiement. Et alors, dès qu'ils ont été propriétaires de l'usine, le staff spécialisé de Fiat est arrivé pour mettre l'usine en conformité de la production Fiat. Et cette transformation de l'usine a duré six mois, ce qui fait que les toutes premières Simca Fiat, puisqu'à l'époque, on ne disait pas du tout Simca du tout court, on disait Simca Fiat, les toutes premières Simca Fiat sont sorties le 1er juillet 1935. « J'aime bien les petites autos corées comme ça. C'est une Fiat française, cette voiture, avant Simca, après Simca. Le type français, c'est 6 roues Fiat, mais en Italie, c'est la Fiat 508, c'est identique. C'est la 361ème. La majorité des pièces viennent d'Italie. La corosserie est de Manessius fabriquée au côté de Paris et le moteur vient de chez une essuie Fiat en Allemagne, en 32. » Ces petites Simca Fiat avaient beaucoup de succès. C'était l'équivalent français de la Sichua Balila italienne. L'affaire Simca a démarré comme ça. Fiat était maintenant sur le territoire français avec une usine de construction, tel le cheval de Troyes. À l'époque, la xénophobie était très forte, de plus en plus forte. Par exemple, le slogan de Louis Renault à l'époque était « Renault, l'automobile française ». Et avant Simca, lorsque M. Pigosi était à la SAFAF également, il avait baptisé les Fiat, les Fiat françaises. Ce qui a permis la progression relativement rapide de Simca, c'est l'apparition de la Simca 5. C'est une petite voiture à deux places qui était censée être vendue en France aux alentours de 10 000 francs, ce qui était relativement peu à l'époque. La Simca 5 mettait à la portée de beaucoup de gens la première automobile. C'est une Simca 5. C'est un souvenir d'enfance, comme beaucoup de restaurateurs de véhicules anciens. C'est la première voiture de mon père. Et j'ai des souvenirs de départ en vacances dans ces toutes petites voitures, faisant Bourges-Tonnons-les-Bains ou Bourges-La Rochelle. Derrière, avec le matériel de camping. J'ai des souvenirs plein la tête entre mes deux et mes sept ans. Pour présenter ce véhicule particulier, c'est un modèle sous licence Fiat. C'est une Simca Fiat parce que c'est la première année de production de ce genre de véhicule en France. Elle est de 1936 et elle a le numéro 2000. Je pense avoir le modèle qui roule aujourd'hui le plus ancien. C'est 1936, période difficile en France. La création de la Simca 5, qui est la cousine de la Fiat Topolino, sortira sous l'impulsion de Pigosi trois mois avant la Topolino en Italie. Malgré le retard provoqué en France par les grèves liées aux conflits sociaux de 1936. Toutes ces fleurs font penser à la campagne. Et en 1936, à Nanterre, on y est presque. Oui, mademoiselle, cette usine vient d'être achetée par Simca. Il y a aussi d'autres bâtiments, car Simca voit grand. La progression de Simca continue non seulement avec la Simca 5, mais également avec la Simca 8, qui sera là vraiment un modèle de grande diffusion en France. Simca 8, Simca 8, peu de consommation, puisqu'on commence à parler de l'hirondelle avec un appétit d'oiseau. Elle est rapidement devenue une concurrente importante de la production française, et notamment de la 202 Peugeot. Et à partir de ce moment-là, Simca et Peugeot vont être en concurrence quasiment pendant 50 ans. Lorsque Simca ou Peugeot sortaient un modèle, les journalistes se posaient la question « Est-ce que l'hirondelle de Simca finira un jour par manger le lion de Peugeot ? » Au printemps 1938, tous les véhicules qui étaient auparavant badgés Simca sous licenciate deviennent des Simca. « Donc Simca a pris son envol avec la Simca 5 et la Simca 8. Et c'est à ce moment-là que de grands nuages sombres arrivent à l'horizon et que la guerre arrive. » Le 14 juin 1940, la Wehrmacht entre dans Paris. « Ça veut dire que pendant la guerre, on va continuer à fabriquer des Simca 5 et des Simca 8, avec le personnel qui reste parce que le personnel est mobilisé et il y a peu de pièces. » « C'est une sorte de dérogation vis-à-vis des autorités allemandes d'occupation, puisque les Allemands savaient très bien que Simca était une filiale de Fiat. Et le directeur général allemand qui a été désigné était l'ancien directeur général de Fiat en Allemagne. « Donc il y a eu une sorte d'incointance, si vous voulez. Mais Simca, sous l'occupation, n'a pas fait grand-chose au niveau collaboration. Ils ont simplement fait des patins de chenillettes, des choses comme ça. Mais M. Pigosi a senti très vite que ça n'allait pas durer et que la victoire alliée allait être arrivée. Et 100 ans le vent venir, il s'est rapproché de la GFA, Générale française automobile, pour inclure Simca dans la GFA. Désormais, Simca voulait être un construire français à 100%. » Suite au plan Ponce de relance de l'automobile française après-guerre, qui chargeait les gros constructeurs tels Peugeot et Renault de fabriquer des voitures populaires, la GFA, elle, regroupait de plus petits constructeurs. « Alors c'est une voiture qu'on a trouvée dans un petit journal qu'on a reçu dans notre boîte aux lettres. Et puis on est allé la voir pour le club. Et quand on l'a vu, on a décidé de la garder pour nous. En plus, c'est une voiture qu'on a trouvée à 15 kilomètres de chez nous, dans la région de Charleroi, tout près d'où on habite. Alors c'est une Simca 8 1200 de 1950, fin 1950. C'est une voiture qui a un écusson GFA, c'est une caractéristique. Portière papillon, donc sans montant central, très particulier. Alors le moteur 1200 est en fait un moteur qui a été fait par Simca déjà pour les premières Simca 8, et qui a fait toute l'histoire des arrondes finalement. C'est le même moteur que dans les arrondes, dans les 1300, les 1500 qui ont suivi. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette introduction dans la GFA, Simca aurait très certainement été nationalisée. Puisqu'à la libération, les Italiens étaient extrêmement mal vus par les Français. Il y a eu un ressentiment très fort envers les Italiens, peut-être même beaucoup plus fort qu'envers les Allemands, qui étaient nos ennemis naturels. Alors que les Italiens, eux, ont attendu qu'on soit complètement à genoux pour nous déclarer la guerre. Et dans ces conditions-là, M. Pigosi a senti très très bien qu'il fallait de moins en moins faire ressortir le côté italien de Simca, et il a donné interdiction à prononcer le nom de Fiat chez Simca. Au moment de la libération de Paris, il y avait un contrat qui a été négocié avec l'armée américaine pour reconditionner des moteurs de Jeep. Il y a donc eu une petite fête pour le 75e mille moteur de Jeep reconditionné par Simca, et M. Pigosi s'est retrouvé décoré par l'armée américaine. Ce qui fait qu'une fois décoré par l'armée américaine, on ne pouvait plus rien lui reprocher, notamment pas ses origines italiennes, et sans l'éventuelle collaboration sous l'occupation. Ceci est important puisque ça a permis, lors de la reconstruction à Simca, mais aussi à Fiat, de bénéficier du plan Marshall. Le plan Marshall fournissait les machines et les capitaux pour faire redémarrer l'industrie française. Donc, ils ont envisagé une voiture avec une carrosserie monocoque. Pour cela, il fallait des presses d'emboutissage et autres que seule l'industrie américaine pouvait fournir. Et c'est ainsi qu'il y a eu le projet de la Fiat 1400, et chez Simca, le projet de la Simca 9 qui deviendra la Ronde. Forcément, quand on pense à Simca, on pense à la Ronde, parce que c'est la première Simca autonome, si j'ose dire. Parce qu'elle a un design qui n'a plus rien à voir avec une Fiat, et parce qu'elle présente un certain nombre de caractéristiques qui font que c'est une voiture à part. Elle a un petit côté original parce qu'elle a un look un peu américain avec des espèces de moustaches à l'avant. Et à l'intérieur, il y a ce fameux tableau de bord tout rond, qui est moulé dans du plastique et qui est très directement lui aussi inspiré de la mode américaine. Et alors là, tous les journaux de l'époque spécialisés titraient « Une hirondelle fait le printemps de Simca ». Et cette Ronde va être l'emblème de Simca et va permettre à Simca de se hisser au rang de très grands constructeurs, puisque dans les années 50, durant quelques temps, Simca était devenu le premier constructeur privé français. 1952, la Simca 9 à Ronde l'emporte sur la Peugeot 203 dans un duel de l'auto-journal. Très satisfait, l'actionnaire Fiat nomme Henri Pigodzi vice-président directeur général. C'est la dernière marche de M. Simca vers la fonction suprême de PDG. « Je me suis appris à conduire à 18 ans sur cette voiture. Je me suis marié avec cette voiture, donc c'est très sentimental, j'ai voulu la garder. Je la trouve aussi belle que lorsque mes parents l'ont achetée. Elle marche très bien. C'est presque la voiture de l'année pour moi, parce que c'est une voiture qui marche comme une montre. C'est une voiture qui est sortie de chez Simca de Nanterre le 20 mai 1952. C'est le moteur de la Simca 8 d'époque, moteur 1221 centimètres cubes, 7 chevaux. Et M. Pigodzi et ses adjoints avaient ce côté très américain de voir comment fonctionnait l'industrie américaine pour la copier. C'est ainsi que la Ronde, dans sa très longue carrière, sera mise au goût du jour quasiment tous les ans. La Ronde aura un tel succès qu'elle va, à un moment donné, remplacer le nom de Simca sur la voiture. Donc ça, c'est quand même assez risqué. C'est remplacer une marque sur un produit par le nom du produit. Il faut avoir confiance dans le véhicule. Dans cette période de trente glorieuses où tout marchait très bien. L'usine de Nanterre fonctionnait six jours sur sept et les ouvriers faisaient 48 heures par semaine, le samedi étant payé en heures supplémentaires. Simca est devenu très vite, avec son Aronde, le champion de la publicité et en organisant notamment des raids sportivo-publicitaires basés autour du chiffre 100. Il faut dire qu'à l'époque, faire 100 000 kilomètres avec une voiture était un exploit. Les fameux 100 000 kilomètres à plus de 100 de moyenne. Une voiture strictement de série prise au hasard sur la chaîne et roulant sans discontinuer pour abattre d'un seul trait 57 records internationaux. Un an après, Geneviève, encore une Aronde strictement de série, s'est lancée à son tour pour boucler 100 000 kilomètres en 100 jours dans le labyrinthe de la circulation parisienne. 222 068 changements de vitesse, 202 711 coups de frein sans une anicroche, voilà un palmarès original et convaincant. Mais la robustesse proverbiale de la Ronde appelait une dernière démonstration. Encore une Aronde strictement de série, mais lâchée cette fois sur toutes les routes de France et mise entre toutes les mains. 100 000 kilomètres avec 100 usagers et usagères différents. Il s'agissait de faire effectuer 100 000 kilomètres par la voiture par 100 conducteurs. 50 conducteurs féminins, 50 conducteurs masculins. C'est à souligner à une époque où très peu de femmes conduisaient, très peu de femmes avaient leur permis de conduire. de la Ronde. Ligne Océane. De la Ronde. Encore plus de confort. Ligne Océane. Encore plus de sélection. Ligne Océane et moteur Flash pour toutes les Arondes 1300. Encore plus d'enfants. Encore bravo les Arondes. Ligne Océane. Ligne Océane. C'est une chose importante, d'abord parce que mon père aimait beaucoup les femmes, donc il les regardait. Il pensait que, s'il voulait, l'automobile, ce n'était pas juste le monsieur qui se mettait au volant, mais qu'il y avait un créneau, justement, à l'époque, pour séduire les femmes. C'est de penser que, finalement, en France, elles ont eu le droit de vote en 46. Et les femmes, c'était un peu le balbutiement des femmes qui commençaient à jouer un rôle. Et je pense qu'il s'est dit que c'était un univers à séduire. Et mon père, il était aussi dans la séduction. Pourquoi une grand large ? Parce que c'est un coupé. Et personnellement, j'aime bien les coupés, c'est mignon. Alors, elle est née en juillet 1957. C'est une voiture bicolore. Et comme c'est un coupé, elle n'a pas de montant central sur le côté. Et ce que j'aime bien, la glace qui s'efface dans la carrosserie, à l'arrière. Un pare-brise en un seul morceau, et bombé. Une petite anecdote lors du lancement du Cabriolet Week-end, que m'a raconté le directeur de la publicité de l'époque. Il a reçu un matin un coup de téléphone de Roger Vadim, qui était jeune photographe à Paris Match, et qui lui a proposé la chose suivante. Est-ce que vous pouvez me prêter le temps d'un week-end votre cabriolet ? Et moi, je me charge de faire des photos avec une jeune starlette, et je vous les aiderai gracieusement. Et cette jeune starlette a fait du chemin depuis, puisqu'il s'agissait de la toute jeune Brigitte Bardot, qui, à l'époque, était inconnue. C'est la voiture de Brigitte Bardot. Cette voiture date de 1956. C'est un Cabriolet Week-end. C'est une voiture qui a un moteur flash spécial. Elle est sur un châssis d'un rond, d'un 90, 1300. L'usine de Nanterre arrivait quasiment à saturation, et il fallait trouver à s'agrandir. Soit trouver une nouvelle usine, soit, comme pour la première fois, en acheter une autre. Or, il se trouvait qu'à Poissy, il y avait la filiale française de Ford, qui avait de grosses difficultés. 1954, l'actionnaire Fiat nomme Henri Pigodzi, PDG de Simca. À l'époque, les marques réussissent avec, généralement, un ou deux modèles. Simca va faire fortune avec le succès de la ronde, ce qui va lui permettre de devenir prédateur, si j'ose dire, en rachetant Ford France, qui est une filiale de Ford, qui fabrique un certain nombre de voitures plutôt haut de gamme, comme les vedettes, des grosses voitures d'inspiration et de culture plutôt américaines. Et à l'époque, comme c'est toujours le cas aujourd'hui, les marques veulent atteindre une taille critique. C'est-à-dire qu'elles veulent atteindre un niveau de production tel, qui leur permettra de baisser les prix et de conquérir de nouveaux marchés. Et donc, dans la Corbeille de Marie, il y avait non seulement une usine, mais il y avait également une nouvelle gamme de voitures et une gamme supérieure qui ne concurrençait pas les arrondes. Grâce au rachat de la filiale française de Ford, Simca est devenu le premier constructeur français privé, devant Peugeot et devant Citroën. La vedette était un peu considérée comme la voiture du nouveau riche français. C'était une petite américaine en réduction. Elle s'est démodée relativement vite, ce qui fait qu'il a fallu la restyler. Elle a pris encore plus de clinquants. Elle s'est allongée pas mal aussi. J'ai pu trouver que ce modèle-là, sur le marché, dans un bon état. Donc, comme elle correspondait à mon passé, c'est pour ça que je l'ai choisie. C'est une Simca de type Beaulieu, finition Beaulieu, et donc avec un moteur V8, qui est très agréable à conduire. L'année 1957. M. Picotty, M. Picotty arrive à Poissy. Ne quittez pas, je vous prie. Allô, Poissy ? Dès l'instant où Simca se trouve propriétaire de Forte France et donc de l'usine de Poissy, il est envisagé des travaux pharaoniques pour agrandir l'usine. Les nouveaux bâtiments ont commencé à pousser là où ne prospéraient que des fleurs et des poireaux. Il y a un petit détail qui est assez croustillant, c'est que le château d'eau de l'usine est à une hauteur inattendue, 70 mètres, et est visible à des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Cette hauteur n'était pas nécessaire, mais M. Picotty s'en est servi comme un totem pour que l'on voit son usine à des kilomètres à la ronde. La carrière des vedettes fut très éphémère puisqu'il y a eu deux imprévus. La crise de Suez de 1956 avec la pénurie d'essence et les vedettes étaient très gourmandes en essence. Et surtout, la vignette automobile. M. Pigotty, qui avait des antennes un petit peu partout, a su plusieurs mois à l'avance qu'il allait s'instituer une vignette automobile qui allait pénaliser les très grosses cylindrées. Et il s'est dit, mais alors en ce moment-là, je ne vendrai plus une vedette. Et en parlant avec son bureau d'études, quelqu'un a suggéré de mettre un moteur d'aronde dans une vedette et de voir ce que ça pouvait être. Et cette vedette à moteur d'aronde n'était pas si mal que ça. Et elle a été lancée sous le nom d'Ariane. Et effectivement, dans les mois qui ont suivi, la production des vedettes s'est effondrée. M. Pigotty a décidé d'envoyer dans sa filiale brésilienne toutes les machines-outils des vedettes et elles ont continué au Brésil une carrière jusqu'au moment où Chrysler est devenu majoritaire là-bas. C'est ce que mes parents possédaient une. Je me souviens quand j'étais petit de monter dedans et puis je voulais toujours la même. C'est une Simca Ariane. L'Ariane 4, le premier modèle de 58. C'est une base de vedettes. On a mis un moteur d'aronde sur une caisse vedette trianon dépouillée pour la rendre le moins cher. Et ça a donné la Simca Ariane 4 qui a très bien marché dans les années 50. Et les Arianes ? Elles sont encore plus confortables grâce à une insonorisation améliorée. On a eu raison de ne pas changer l'aspect de l'Ariane. La clientèle l'a adoptée. La Chambord continue naturellement. C'est avec l'Ariane la seule vraie 6 places que l'on est en France. Elle est souple, silencieuse, agréable à conduire. Insistez également auprès des clients sur le raffinement intérieur. Contrairement à une idée reçue qui veut que le général de Gaulle ne roulait qu'en Citroën, on voit dans les actualités de l'époque le général de Gaulle paradé dans une Simca présidentielle qui avait été spécialement conçue pour la présidence. C'est le général de Gaulle qui a paradé avec les plus grands de ce monde, à l'époque le président Kennedy, le président Khrouchev, la Reine d'Angleterre, etc. dans une Simca présidentielle qui était une présidence allongée et spécialement préparée par Simca. La Simca vedette présidence 4PR75 a été mise aux enchères et vendue pour la somme de 100 000 euros. Alors les Simca préférés, c'est assez facile. C'est la Simca présidence, parce que d'abord je trouve qu'elle est très belle, ensuite j'en suis très fière, parce que c'est celle que mon père a faite pour le général de Gaulle. Et puis enfin parce que sous la marque de Rêve, elle a été déclinée dans toutes les couleurs, sous toutes ses formes. Ça a les radios, mais quand je les vois, ça me met de bonne humeur. Tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, lorsque l'on revient sur le plan politique. Et là, en 1957, il y a le marché commun. Le marché commun signifie que désormais le protectionnisme n'existera plus, que les frontières seront ouvertes entre la France et l'Italie, et que les voitures italiennes pourront à nouveau être importées en France sans problème. Après avoir été chasseur et avoir capturé la marque Ford France, Simca va devenir une proie. Une des raisons majeures de la réussite chez certains de nos concurrents étrangers est la qualité de leur service d'après-vente. Un bon service, vous le savez par expérience, c'est une garantie pour les ventes de demain. Une assurance sur l'avenir. Sans un service efficace, honnête, rapide et souriant, les succès commerciaux ne peuvent pas être durables. C'est là que se livre la vraie bataille. Fiat, qui a laissé les mains libres à Henri Pigotti pendant de longues années, reprend son rôle d'actionnaire principal et commence une longue négociation avec les responsables de Chrysler. Les dirigeants de Fiat à l'époque se disent « Ben voilà, puisque nous pouvons désormais importer des voitures en France, comme bon nous semble, pourquoi garder Simca ? » Et l'idée est arrivée très vite de se séparer de Simca. Mais l'idée était d'autant plus réalisable qu'avec ce marché commun, il y avait un constructeur américain qui voulait s'introduire dans ce marché commun. Pourtant, Henri Théodore Pigotti continue son ascension. Et la concurrence de l'étranger, quelle est son incidence sur le marché français ? Elle n'est pas négligeable en effet. Les immatriculations des voitures étrangères ont augmenté de 125% de 59 à 60, passant de 9 051 à 22 831. Ce qui est énorme. Mais les constructeurs français ont réagi en développant leurs exploitations dans les autres pays du marché commun. Et c'est Simca qui a obtenu la plus forte augmentation. Et qu'est-ce que vous faites là ? La quatrième modification de la ronde, là, devait se faire sur les nouvelles chaînes de Poissy. Et il y a une innovation à l'époque qu'aucun autre constructeur français n'a suivie, qui est la bicolorisation de la carrosserie. C'est-à-dire qu'on pouvait choisir la teinte de la carrosserie et la teinte du toit, qui était d'une teinte différente. Eh bien, celle-ci, c'était la première P60 qui est sortie. Le seul modèle qui est sorti avec les bandes larges. P60 Moulieri, moteur flash spécial, intérieur bicolore en fonction de l'extérieur de la voiture. Alors, lorsque les journalistes ont demandé à M. Pigosic que signifiait P60, il leur a dit que P60 a deux significations. P pour personnalisation, puisque vous pouvez personnaliser votre voiture en choisissant la couleur du haut et la couleur du bas. et P60, parce que, comme nous avons très bien travaillé à mettre notre nouvelle usine au point, nous la sortons un an avant la date prévue. La ronde P60, Pigosic 60 ans, voilà, ça me fait toujours plaisir. Bon, ça, c'est pas un péché d'orgueil, c'est le souvenir. Et donc, voilà, c'est Pigosic 60 ans, c'est Poissy 1960, c'est beaucoup de choses, mais dans mon cœur, c'est Pigosic 60 ans. Notre usine de Poissy est un outil incomparable. Des experts autorisés la considèrent comme l'ensemble industriel le plus homogène d'Europe. Dans la compétition impitoyable qui caractérise désormais notre marché, nous sommes bien armés. De cette usine sortira bientôt, je réponds à la question qui vous brûle les lèvres, la nouvelle Simca. Je peux vous répondre ceci. Elle sera présentée avant le 31 décembre 1961 et fabriquée en 1962. Elle ne concurrencera aucun de nos modèles actuels. Elle viendra s'ajouter à la gamme existante qu'elle complétera. Elle sera digne de notre grande usine. Monsieur Pigosic se sentait un petit peu frustré de ne pas avoir une petite voiture dans l'esprit de la 4 chevaux à 4 portes et 4 places, bien entendu. C'est à cause ou grâce à la 4 chevaux que Simca va sortir la Simca 1000, une petite voiture 4 portes qui manque à la marque. Entre-temps, Renault a réhabillé sa 4 chevaux qui est devenue la dauphine. Mais ça n'empêchera pas le succès de la Simca 1000. Alors, mon père a deux Simca. Actuellement, il a une Simca 5 et une Simca 1000. Et pour l'instant, je n'ai le droit d'utiliser que la Simca 1000. Donc, j'espère plus tard la Simca 5. Elle est de 1963. À part ça, je ne connais pas grand-chose. Par contre, elle est agréable à conduire. Ça change beaucoup d'une voiture actuelle. C'est assez sportif. Mais bon, on y arrive, sans problème. La Simca 1000, c'est un souvenir extraordinaire parce que mon père avait une Simca 1000 grise, gris-métallisée, qu'il conduisait lui-même. Il avait fait pousser le moteur. D'abord, il avait une chose assez drôle. Il l'avait gardée pendant un certain temps en WW. C'était... Alors, moi, je disais double essayeur. Et alors, elle faisait un bruit bizarre parce qu'elle avait été comme ça, surmotorisée. Et il venait me chercher à l'école avec. Et à l'époque, il y avait maintenant, c'est extrêmement banal, mais le gris-métallisé. Il n'y en avait pas tellement de voitures gris-métallisées. Et elle avait l'intérieur beige. Et je trouvais ça magnifique. Et j'étais très fière quand il venait me chercher à l'école avec cette voiture. Et il faisait une autre chose. Dans la propriété du Midi, il tournait à toute vitesse avec cette Simca 1000. Donc, c'est des souvenirs extrêmement joyeux, la Simca 1000. Véhicule qui va permettre à beaucoup de jeunes déjà de passer leur permis de conduire. Et puis, pour certains plus ambitieux, de se lancier à la compétition. Puisqu'on va avoir les rallies, les rallies 1, les rallies 2, et puis les rallies 3. Donc, véhicule très sportif puisque le moteur évoluera énormément. Pour le coup d'œil seulement. Départ en épis, comme à l'époque héroïque. Et au tour suivant, les Simca 1000 attaquent. De bons pilotes et d'autres un peu impulsifs. Pour trouver ces vraies limites, il faut bien les dépasser un peu. Après le succès très important de la P60 avec sa bicolorisation, sa personnalisation, il a fallu quand même chercher une remplaçante à cet arme. Et d'abord ce monsieur qui trace les grandes lignes du véhicule d'après les données de base. hauteur, longueur, largeur, empattement, capacité, puissance, etc. Devant un brain trust, attentif et prêt à l'action. Brain trust, mot anglais, composé de trust, confiance, et de brain, cerveau. Et les cerveaux se mettent à penser. On invente, on calcule, on dessine, seul et en équipe, en noir et en couleur, des lignes, des calandres, des tableaux de bord, des accessoires de toutes sortes. Et puis, on pétrit la glaise. Comme les sculpteurs antiques, le styliste industriel cherche son inspiration dans l'argile. Et donc, les techniciens de chez Fiat et de chez Simca ont planché sur un modèle plus moderne qui sera la Simca 1300 et 1500. Derrière ces murs, ces filets de camouflage, se cache une piste d'essai, une piste secrète. Toutes les conditions de la route sont reconstituées d'une façon méthodique. Rien n'est laissé au hasard. Toutes les difficultés, tous les obstacles, tous les pièges sont minutieusement prévus et répétés. Comportement général et réaction particulière de la voiture Le modèle que mes parents avaient en 1973, quand je suis né, était un modèle 1500 GLS Berlin 66. Mon grand-père avait une 1300 GL Berlin 66. C'est un break, un des premiers break, pour ne pas dire le premier break non utilitaire français, sorti donc en 1965. Voiture très courte, 4 mètres 25, moteur 1,5 litre de 70 chevaux à peu près. Ça suffisait largement pour aller à 150 dans un grand bruit. Une galerie, modèle luxe, c'est-à-dire toute chromée, qui date encore de l'époque. Une sellerie à 6 milicuirs, ce qu'on appelait le no-gaïd, avec accoudoir avant et arrière. Un intérieur quasiment tout en bois, dont la table de camping. La porte arrière qui bascule après avoir fait descendre la vitre par la petite manivelle que l'on trouve sur la porte. Et à l'intérieur, une particularité de ce modèle GLS, c'est une montre, une montre électrique, qui fonctionne toujours et qui équipait ce modèle-là en modèle unique, puisque les modèles plus bas de gamme, qui n'avaient pas ses baguettes, qui n'avaient pas ses enjoliveurs, n'en étaient pas équipés. M. Pigosi a présenté à la presse la 1300 et la 1500, et ce sera sa dernière présentation. Il savait déjà, à ce moment-là, que Simca allait passer sous le giron de Chrysler et qu'en fait, ces jours chez Simca étaient comptés. Juste avant que Chrysler ne devienne totalement propriétaire, croit-il, de Simca, l'actionnaire principal, Fiat, a eu une idée machiavélique. La société à l'hirondelle a été scindée en deux parties, Simca Industrie et Simca Automobile. En 1963, Chrysler est devenu l'actionnaire majoritaire, avec 63% du capital. et là, il était clair que les Italiens allaient quitter Simca et laisser la place aux Américains. Les dirigeants de Chrysler, réalisant un peu plus tard qu'ils vont devoir acheter également Simca Industrie pour faire fonctionner Simca Automobile, exigent la démission de Henri Theodor Pigosi. Ce dernier, qui est devenu un gros actionnaire, empoche une fortune, l'équivalent de plusieurs millions d'euros. Maintenant, Simca est une usine de Chrysler France et Henri Pigosi reste encore à la tête de Simca Industrie. La chute brutale, mon père, il n'en a jamais parlé. Quand il a vendu la Simca, je ne le savais pas. Et un jour, j'étais dans l'autobus, je rentrais de l'école et j'ai vu la une de François, Simca vient d'être vendue. Et j'ai eu les larmes aux yeux et je ne savais pas du tout parce que papa n'en avait pas parlé parce que d'abord, je pense que c'était très douloureux pour lui. Il ne savait sans doute pas comment nous en parler et c'est comme si c'était l'aîné de ses enfants qui était en train de mourir. C'est-à-dire que ça a été, je pense que ça a été un choc terrible. Il n'en a pas parlé. Après ça, il a dit, mais il y a Simca Industrie, Simca Industrie, c'est formidable, je vais reconstruire Simca Industrie. On a souvent reproché à M. Pigosi d'avoir vendu Simca aux Américains. En fait, ceci est faux puisque M. Pigosi n'était pas propriétaire de Simca. C'est Fiat qui a vendu Simca aux Américains. 1964, alors que la nouvelle Simca 300 est prête, les dernières arrondes quittent les parkings de stockage de Poissy. M. Simca quitte définitivement la Seine cette même année. Est-ce un hasard ou la conséquence de cette démission forcée ? C'était en fin d'après-midi, donc mon père est à la maison, il y a un coup de téléphone et mon père dit « Devo partire » il me dit en italien « Je dois y aller, l'oncle ne va pas bien » et mon père part, je n'imaginais pas une seconde ce qui était arrivé, mon oncle était décédé et mon père me dit « Allo, diro manetto, manno fregato » mon oncle a dit « Ils m'ont eu quoi, ils m'ont eu et puis il s'est arrêté là, il n'est pas allé plus loin. Donc c'est les dernières paroles qu'il a dites à mon père. Ils m'ont eu. » Ce qui est étonnant, c'est que comme beaucoup de constructeurs, notamment Louis Renault ou André Citroën, M. Pigosi est décédé très vite après qu'il a perdu le contrôle de son usine. Il restera aussi une aventure un peu exceptionnelle parce que rapide. si on regarde les autres capitaines d'industrie automobile, c'est quand même des histoires qui ont duré sur plusieurs générations alors que Pigosi en une génération, lui tout seul, il est parti de rien et il est arrivé au sommet et puis il est mort au sommet. Alors évidemment, c'est triste. C'est triste parce qu'on dit « Il aurait pu continuer. » Oui, il aurait pu continuer mais alors il n'aurait plus été indépendant comme il était. Il est mort indépendant. Chrysler étant devenu majoritaire, Simca devient une usine du constructeur Chrysler. Lorsqu'ils sont devenus les maîtres de Poissy pour succéder à M. Pigosi, les Américains ont choisi un Français qui était relativement connu à l'époque dans les milieux industriels puisqu'il était surnommé le père de la Caravelle. Une de ses grandes réussites sera le lancement de la Simca 1100. Première traction avant de Simca et aussi première traction avant un moteur transversal. Pourquoi celle-là ? Mon père a acheté celle-ci d'occasion au premier propriétaire. C'est pour ça qu'elle s'appelle PEM maintenant, papa et moi. Je l'ai reprise après. Et la Simca 1100. Voiture de caractère. Il faut savoir la conduire. On a encore un grand volant en bike elite, tout fin. Et un bruit sympathique. C'est vrai que le bruit Simca, le bruit du moteur, de l'échappement, tout ça, ça fait partie d'un tout. C'est une des premières voitures avec un haillon. La première, tout le monde le sait, c'est la R16 en 1966. Et celle-là a suivi derrière 67, 68. Elle a sorti en 68. Mon modèle est 69. Et le haillon était un haillon cassé. On l'a surnommé le petit crapaud quand on la voyait de dos. En 1970, le nom de Simca disparaît pour un nouveau modèle qui est la Chrysler 160, 180. Et Chrysler pensait que le nom était beaucoup plus valorisant que celui de Simca. L'histoire, l'ordonnateur, les Français n'ont pas suivi. Et les Chrysler 160, 180, avec leur aspect un petit peu trop massif, un petit peu trop américain, qui étaient des propulsions alors que les Français ne voulaient plus que des tractions avant, ne rencontrèrent pas de succès. Depuis 1970, un accord a été signé avec la société Matra, spécialisée dans l'armement, l'aéronautique et l'automobile. Une première voiture, empruntant de nombreux éléments mécaniques à Simca, est créée. Il s'agit de la Matra Simca Baghera. La Matra Simca Baghera aura un très grand succès pour une voiture de sport. et ce succès sera associé aux victoires de Matra Simca aux 24 heures du Mans en 1972, en 1973 et en 1974, et Matra sera même champion du monde de Formule 1 avec Jackie Stewart comme pilote. C'était ça, la fête du Simca Racing Team. Les Matra Simca, championnes du monde, les CG, les protos 2 litres de la coupe Simca Shell, les petites Simca 1000 Rally, toutes les Chryslers dans la course étaient là. Et aussi, leur cousine nouvelle-née, les Baghera. Malgré ce succès, les voitures uniquement appelées Chryslers peinent à décoller. Les Américains prudents vont lancer les nouvelles 1307-1308 avec la double identité Chryslers-Simca. La confusion pour la clientèle commence. Est-ce une Chryslers ? Est-ce une Simca ? Très vite, on va constater que Simca, désormais, sous la direction des Américains, amorcera un lent déclin qui sera inélectable. L'hirondelle si chère à M. Pigozzi s'envole peu à peu et sera remplacée donc par le Pentastar. Le projet Horizon, Chrysler étant en difficulté aux États-Unis, ils n'ont pas de produit pour concurrencer la Volkswagen Rabbit, c'est le nom du modèle Golf diffusé aux États-Unis. Pour ce faire, il fait appel à la structure européenne. Dans le planning, le Bureau d'études français est en train d'étudier un produit de remplacement de la Simca 1100 qui correspond de pas trop loin au cahier des charges du produit voulu par les Américains. Ce qui fait que ce produit va échapper un petit peu aux vrais besoins définis par l'Europe et plus tard, il va être un peu en concurrence avec les Simca 1307-1308 qui sont sortis quelques temps avant. La Chrysler Simca Horizon présentée en 1977 sera vendue aux États-Unis sous les noms de Dodge Omni et Plymouth Horizon. Il y a aussi d'autres éléments vers la fin de l'histoire de Simca qui sont intéressants, c'est que cette marque est quand même capable d'intégrer toutes les innovations de Matra. La Simca Rancho, c'est un rendez-vous manqué extraordinaire. La Simca Rancho, c'est le rendez-vous manqué avec le phénomène 4x4 qui va apparaître quelques années plus tard. Le succès de la Chrysler Simca Horizon n'empêchera pas le retrait de Chrysler en Europe. Simca est à vendre et le gouvernement français veut conserver ce patrimoine industriel. Il n'y en a qu'un à l'époque. Le groupe privé qui soit capable de le faire, c'est Peugeot. Le contrat établi avec les Américains stipule clairement que dorénavant les voitures ne devront plus porter le nom Chrysler. À Poissy, on pense d'abord que Peugeot va utiliser à nouveau la marque Simca. Alors, que va faire Peugeot ? Il va avoir une très mauvaise idée. Il va se dire qu'on va créer une nouvelle marque. On va créer la marque Talbot. En fait, Peugeot n'est pas allé chercher bien loin. Talbot, cette marque d'entre-deux-guerres, appartient à Simca depuis 1958. C'est Henri Pigotzi lui-même qui l'a racheté, surtout pour mettre la main sur une usine et des terrains. Et en 1978, Chrysler, qui est déjà en très grave difficulté financière, reprend contact avec nous. Et ça débouche à l'été 1978 sur la reprise de Chrysler Europe par Peugeot. Le groupe qui représentait 6% du marché européen passe pratiquement 18% avec la reprise de Chrysler Europe et devient le premier groupe européen. Tout ça est salué avec un certain enthousiasme, mais nous savons que les difficultés sont devant. Le nom de Talbot, un nom mythique, très connu dans le monde, eh bien, c'est le choix qui a été fait. Donc là, c'est un peu un non-sens en termes de marketing. C'est-à-dire que le consommateur ne comprend pas le message. Quelle est cette marque qui est complètement nouvelle, à laquelle on a accordé un nouveau logo, cette espèce de T, qui n'est pas un logo historique qui vient d'un peu de nulle part, pour lui proposer des voitures qui, pour l'essentiel, existaient déjà. Il y avait des fidèles Simca, il y avait des gens qui ne juraient que par Simca. À l'époque, à la fin des années 70, c'est pas comme maintenant, on change assez peu souvent de marques. Il y a une vraie fidélité d'achat. Les gens de chez Peugeot s'avirent leur revanche puisque Simca les a empêchés de dormir pendant quasiment 50 ans, depuis la Simca 8. L'histoire de Simca nous a habitués aux voitures à deux noms. Avec la Talbo Simca Solara, on verra même pendant quelques mois la voiture portée trois marques, Simca, Chrysler et Talbo. L'histoire de Simca s'achève en 1980 avec la Talbo Solara. Elle est la toute dernière voiture ayant porté le nom Simca. Et c'est ainsi que Peugeot, ayant perdu en plus des parts de marché considérables au tournant des années 80, va décider de lâcher l'affaire et de se séparer de cette marque un peu artificielle qu'il avait créée. Ce qui fait qu'on arrive à une période que tous nous regrettons parce que c'est une période difficile, c'est la période des conflits sociaux de 1982. Alors pourquoi ces conflits sociaux ? Tout simplement la suppression d'une grande partie des avantages acquis mais surtout le fait de la mévente des produits Talbo, le chômage technique. Donc 82, ça a été une période très très difficile. Donc nous allons nous lancer sur un projet important pour Poissy. Ce projet est basé sur la 205. Ce véhicule qui devait s'appeler Talbo Arizona sur le plan, eh bien on nous demande de mettre un lion dans la calandre et puis de rajouter un enjoliveur entre les feux arrière comme il existe déjà sur la 205. et au mois d'octobre 1985, on va lancer donc la Peugeot 309. La marque Talbo dont on remarque l'absence au salon de l'auto 1986 va disparaître au profit du lion Peugeot. Chrysler d'abord, Peugeot ensuite, ont sans aucun doute négligé l'attachement des Français pour la marque Simca qu'ils ont vu naître en 1934. Le château d'eau de Poissy voulu par M. Simca est repeint à neuf en 1996 et orné du lion, symbole de Peugeot. Grâce aux collectionneurs, à la Capi, aux historiens et au musée privé de Caroline Pigozzi, l'empreinte de Simca est bien réelle. Comme tous les ans, le club Simca France se réunit. Caroline Pigozzi fait le déplacement en Sologne au château de la Ferté-Saint-Aubin. Elle est accueillie par le président du club, Marc Danois. Moi, je vois ça, je dis merci papa tous les jours en regardant le ciel parce que je pense que susciter l'enthousiasme 50 ans après, 60 ans après, ça veut dire avoir, avec une marque qui n'existe plus, ça veut dire avoir bâti quelque chose, avoir, il y a un idéal automobile, il y a encore une part de rêve et que je trouve que la vie des gens n'est pas toujours très joyeuse et la part de rêve automobile, c'est formidable. Non, non, moi, je suis très admirative. Musique ... ... ...